à tous alors bienvenue dans ce live ce soir où on va accueillir Roméo alors l'idée de ce live ce soir c'est véritablement émotionnel chez les hommes plutôt et tout ce que ça implique dans la masculinité et dans la sexualité et donc avec Roméo on a souhaité faire ce live pour justement donner du sens à ce terme hypersensibilité et donc du coup on va patienter alors je vais essayer de faire rentrer au premier où j'ai essayé de te faire rentrer qu'est-ce qui se passe comme d'habitude les joies, les joies d'un star en direct est-ce que tu arrives à me rejoindre bonsoir à ceux qui arrivent alors Roméo je t'envoie l'invite et à chaque fois je ne sais pas ce qui se passe ah t'as rejoint la vidéo c'est ok et pourquoi tu ne peux alors ça me met tu peux participer pour l'instant donc je vais te réinviter encore une fois je suis là je sais que t'es là mais en fait tu t'acceptes et tu n'arrives pas à rentrer ah te voilà te voilà salut Roméo bonjour bonsoir d'ailleurs bonsoir ici ouais c'est bonsoir mais toi comme tu es sous le soleil de la Martinique c'est bonjour c'est bonjour effectivement donc bonsoir bonsoir à ceux qui sont pour qui il fait nuit bonjour à ceux pour qui il fait encore nuit il n'est pas encore ni chez nous mais en tout cas ouais ça voilà bon tu es du coup en direct de ta voiture tu fais une escale là oui en direct de ma voiture parce qu'en fait j'ai eu un petit souci technique que je n'ai pas eu le temps de régler mais c'est ok on fera ça c'est ok pour moi salut Lawrence donc du coup ce soir j'ai déjà fait un petit teasing au départ l'idée aujourd'hui c'est qu'on parle d'hypersensibilité en fait avec toi et surtout de ton approche voilà qu'est-ce qu'on entend par hypersensibilité à l'heure actuelle on va parler aux hommes évidemment l'hypersensibilité chez le masculin parce que tu sais aussi bien en parler évidemment avec ton approche à toi et aussi ton vécu à toi et aussi l'idée c'est aussi de s'adresser à ces femmes qui nous posent souvent des questions pour comprendre leur masculin aussi donc je m'adresse évidemment aux hommes mais aussi aux femmes qui des fois ne comprennent pas forcément leur partenaire à la fois évidemment dans mon champ de compétences dans la sexualité mais aussi dans l'intimité en fait donc voilà je te propose qu'on commence par déjà donner un peu ton approche de l'hypersensibilité et est-on vraiment en fait hypersensible non alors il y a des gens qui sont hypersensibles oui il y a des gens qui le sont mais ce n'est pas les personnes qui le disent justement alors la première des choses pour toutes les personnes qui se croient ou qui se disent hypersensibles sachez que vous n'êtes pas et on est obligé d'établir cette vérité dès le départ c'est une vérité biologique c'est pas mon avis sur la question la sensibilité c'est liée à la perception la sensibilité c'est la capacité de percevoir à travers ses sens d'accord l'hypersensibilité serait une capacité accrue à percevoir d'accord donc si par exemple il y a un phénomène qu'on connait bien en acoustique ce qu'on appelle l'hyperacousie l'hyperacousie c'est une très forte sensibilité au son et au bruit d'accord les personnes qui souffrent d'hyperacousie en fait peuvent percevoir des sons et peuvent les percevoir très fortement des sons que toi et moi ne percevons pas parce que nos sens sont calibrés d'une certaine façon d'accord donc l'hypersensibilité serait ça serait une capacité à percevoir la moindre variation en fait de ce qui est perçu finalement ce serait également la possibilité de percevoir ce que d'autres ne perçoivent pas d'accord alors par exemple on parle d'hypersensibilité émotionnelle ce qui en soi ne veut rien dire même grammaticalement ça ne veut rien dire pourquoi ? parce que l'émotion n'est pas un sens je ne peux pas être hypersensible émotionnel déjà à la base je peux être hypersensible visuel hypersensible auditif hypersensible kinesthésique mais je ne peux pas être hypersensible émotionnel puisque l'émotion n'est pas une perception d'accord donc l'idée c'est quoi lorsqu'on parle d'hypersensibilité en plus l'hypersensibilité n'est en aucun cas associée à de la souffrance or les personnes qui se disent ou qui se croient sincèrement hypersensibles sont des personnes qui souffrent finalement très rapidement d'émotions désagréables ok alors en plus on leur a dit qu'elles étaient négatives bon ça c'est une autre connerie mais on va y revenir tout à l'heure donc l'idée c'est quoi l'idée c'est que les personnes qui en fait se croient ou se pensent hypersensibles émotionnelles sont en vérité des personnes qui justement ne sont pas sensibles émotionnellement sont très peu sensibles sont en fait j'ai envie de dire hyposensibles c'est à dire que les personnes qui sont hypersensibles sont en réalité émotives ou ne perçoivent que des émotions très importantes très intenses très fortes d'accord et forcément quand on parle d'hypersensibilité émotionnelle il faut qu'on parle aussi de haut potentiel émotionnel ça encore c'est une autre connerie qu'on a inventé simplement d'ailleurs dans le chat là il y a tout de suite la question de quand tu dis HPE voilà tout à fait alors si prenons prenons l'exemple en français je crois que c'est Camus qui disait que mal nommé les choses rajoute au malheur du monde et là en fait on nomme mal les choses si je suis haut potentiel émotionnel ça veut dire que mon potentiel émotionnel est nettement supérieur à la moyenne la notion de haut potentiel est forcément relative si je suis haut potentiel émotionnel ça veut dire que je suis en capacité de percevoir et de conscientiser des émotions que la plupart des personnes ne peuvent pas conscientiser mais à aucun moment je n'en souffre je prends un exemple pour comprendre imagine que l'émotion l'émotion de il y a une émotion je ne vais pas lui donner de nom volontairement il y a une émotion qui va vibrer alors on va utiliser la mesure de la vibration on va dire qu'une émotion vibre à 12,1 Hertz ok 12,1 Hertz et on va dire qu'une autre émotion perçue par le commun des mentelles serait une émotion qui vibre à 12,2 Hertz donc le commun des mentelles peut percevoir 12,1 et 12,2 mais les hauts potentiels émotionnels peuvent percevoir 12,11 12,123 12,1450 je ne sais pas 12,11 12,12 12,13 tu vois ce que je veux dire je peux percevoir et il y a une infinité en fait il faut bien comprendre qu'il y a une infinité d'émotions entre 12,1 et 12,2 ok et j'ai bien dit une infinité et donc l'idée c'est quoi l'idée c'est que si je suis un haut potentiel émotionnel je suis en capacité de percevoir à la moindre variation émotionnelle à l'intérieur de moi sauf que si j'en souffre ça veut dire précisément que je suis un analphabète émotionnel en vrai j'emploie l'expression de comment elle s'appelle Isabelle Filiosa donc pour les personnes qui se croient HPE ou qui se croient hypersensibles sachez qu'en réalité vous êtes des analphabètes émotionnels et il fallait bien que quelqu'un vous le dise parce que comment est-ce que vous voulez améliorer votre vie si déjà au départ vous ne savez pas dans quelle situation vous êtes d'accord le principe de l'hypersensibilité si je suis un hypersensibilité si à chaque fois que je ressens une émotion je suis submergé par l'émotion ça veut dire quoi ça veut dire que je suis en fait au départ un analphabète émotionnel parce qu'une émotion au départ c'est un murmure mais si je bloque cette émotion comme l'émotion par nature va s'extérioriser si je contrarie l'extériorisation émotionnelle cette émotion va grossir elle va devenir une parole et si je je me lobotomise encore en plus et que je je bloque encore en plus cette émotion va hurler et à un moment mon système ne sera plus en capacité de bloquer cette émotion et donc je vais ressentir l'émotion quand elle est à son paroxysme en fait quand elle dépasse mes capacités de lobotomie ok et c'est là que les personnes vont se dire hypersensibles alors qu'en réalité elles sont lobotomisées parce qu'il y a un endroit il y a un moment où l'émotion de toute évidence elle va sortir je veux dire c'est pas c'est pas la peine de discuter par nature une émotion est un mouvement vers l'extérieur donc elle va sentir que tu le veuilles ou pas elle va sortir et si tu la bloques elle va sentir mais de façon encore plus violente elle peut même sentir à travers un comportement déviant une pathologie ou tout ce que tu veux mais elle va du coup je te coupe deux minutes Roméo mais pour faire le lien justement avec ce qu'on va se dire par la suite on peut arriver à avoir des troubles dans la sexualité liés évidemment et on va y revenir c'est ça le lien qu'on essaie de faire enfin en tout cas que tu veux qu'on transmette ici c'est tout c'est justement ces mots qu'on met sur des mots dans le corps en fait et voilà des mots sur des mots M-A-U-X en fait alors qu'il suffirait de ressentir en fait les mots M-O-T-S juste sur les mots M-A-U-X ressentis les mots juste d'accord donc déjà à la base et c'est la raison pour laquelle les personnes qui sont dans des démarches de HPE de hyper sensible machin tourneront tu vois bien qu'elles tourneront parce qu'elles n'ont pas tu ne peux pas sortir d'une situation dans laquelle tu n'es pas rentré c'est une tautologie ce que je viens de dire là et pourtant il y a tellement de gens qui essaient de sortir d'une situation dans laquelle ils refusent d'être entré que c'est quand même curieux donc l'idée c'est ça et par rapport justement à la sexualité même par rapport au masculin en particulier on vit dans je vais partir du principe que les personnes qui nous regardent sont dans des civilisations dites occidentales ok et dans ces civilisations occidentales les pays qui se disent modernes de l'ère post-moderne voilà dans ces dans ces pays là on tous les enfants subissent un traumatisme subissent un trauma plutôt ce trauma s'appelle l'éducation ok neurologiquement l'éducation est un trauma c'est un trauma de type 2 on ne va pas entrer dans les détails aujourd'hui mais l'éducation est un trauma et ce qui se passe le plus souvent dans cette éducation c'est ce qu'on va appeler en fait une invalidation émotionnelle c'est à dire qu'un enfant va ressentir une émotion ou agréablement ou désagréablement on va empêcher à l'enfant d'extérioriser sa charge émotionnelle alors encore une fois ça peut même être de façon totalement bienveillante tu vois typiquement j'ai une cliente 40 ans une femme bien construite dans sa tête grande méditante machin tout ce que tu veux et c'est haut d'une immense boîte et qui qui en fait se se retrouve complètement stipulé complètement dépassé par la déception c'est à dire qu'il a un client qui a juste émis une déception mais quand je te dis une déception c'est pas un truc ne t'imagine pas que le client est tellement mécontent qu'il fait un procès il dit juste que bon écoute sur cette prestat là bon je n'ai pas été moi c'est top moi sans plus je ne suis pas hyper enchanté je mettrai une note de 3 sur 5 d'accord mais le client n'a même pas remis en cause la collaboration commerciale avec le fournisseur en fait sauf que elle elle est complètement submergée pourquoi parce qu'en fait la déception le ressenti de la déception et l'expression de la déception chez elle est totalement insécure comment est-ce qu'elle a appris à être insécure dans la déception il se trouve qu'elle est née dans une famille absolument aimante le genre de famille dont tout le monde rêve et en fait à chaque fois qu'elle vivait dans son enfance une déception il y avait toujours quelqu'un qui venait la consoler mais non chérie t'en fais pas ça va bien se passer ah c'est écoute c'est dommage mais tu vois la prochaine fois ce sera mieux ah mais écoute c'est pas de ta faute non vraiment et en fait en faisant ça on est en train d'invalider l'enfant c'est à dire que l'enfant va tout simplement tu sais je suis dans une situation et à chaque fois que je suis dans cette situation là les personnes qui m'aiment viennent m'en sortir ah or ces personnes m'aiment ces personnes assurent ma sécurité mes parents mon entourage mes grands-parents voilà les autorités autour de moi les gens qui m'aiment et je sens bien que ces gens là m'aiment mais à chaque fois que je suis déçu on me sort de ma déception donc qu'est-ce que le système en fait associe puisqu'encore une fois il y a aussi une chose qu'il faut bien préciser c'est qu'un système nerveux ça ne résonne pas un système nerveux ça associe et donc à quoi associe finalement je vais juste me déplacer parce que à quoi va est-ce que le système nerveux va associer justement le l'invalidation la déception le système le système va associer la déception à de l'insécurité en vrai puisque les personnes qui assurent ma sécurité me sentent de la déception à chaque fois que je la ressens et à chaque fois que je l'exprime et donc du coup mon système associe déception à insécurité donc je suis invalidé et en réalité je suis nié dans ma personne parce que ce qui fait de moi un être humain c'est ma capacité à ressentir et c'est la raison pour laquelle lorsqu'un enfant naît il n'est que émotion parce que déjà son cerveau n'est pas fini alors le contexte c'est loin d'être fini un cerveau est mature très 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 tard mais l'idée c'est quoi l'idée c'est que l'enfant lui il a déjà la capacité de ressentir parce qu'il a déjà son cerveau limbique il a déjà ses amygdales etc etc il va juste se développer pour être en capacité de ressentir justement de façon plus fine certaines émotions et donc développer son intelligence émotionnelle sauf que son éducation en fait va contrarier son intelligence émotionnelle et à force va devenir à un niveau ou un autre un analphabète émotionnel et l'idée c'est quoi c'est que imagine je suis prends l'exemple de restons sur cette femme qui est un fil rouge on va dire un fil d'Ariane 20 ans plus tard ok je suis en couple cette femme est en couple avec un homme ok 20 ans plus tard moi un homme je suis en couple avec cette femme d'accord et en fait je ne suis pas au courant que pour cette femme la déception est traumatique or si je veux être en couple avec quelqu'un la particularité de l'intimité c'est qu'elle m'expose à toute une panoplie émotionnelle de l'autre et de moi si je ne veux pas en fait ressentir cette panoplie expérimenter cette panoplie émotionnelle il n'y a qu'une seule façon de faire c'est de ne pas être en couple mais si j'entre en relation si j'entre en couple moi homme avec une femme je vais entrer en contact avec une panoplie émotionnelle totalement panoramique d'accord et l'idée c'est quoi en fait si en face j'ai quelqu'un qui surréagit à chaque fois qu'elle est déçue mais on peut être déçu la déception c'est un truc qui vient simplement quand on a quelque chose qu'on n'attendait pas c'est à dire que ok écoute je viens te chercher à 17h il y a des embouteillages machin j'arrive à 17h05 mais tu peux être complètement mais alors totalement submergé ce que là où tu vas te croire justement au potentiel émotionnel ou hypersensible émotionnel c'est que tu vas te faire des films et tu seras terrassé parce que j'ai 5 minutes de retard et 5 minutes qui sont dues peut-être à des embouteillages mais en fait en vrai on s'en fout à quoi sont dues les 5 minutes de retard mais je suis déçu ah mon dieu moi qui pensais que c'est un homme fiable je suis déçu il est en retard mais comme il est en retard et que je suis déçu ma vie est finie et en fait mon couple est fini il est hors de la question que je me retrouve dans ça en fait en vrai et l'idée c'est qu'il faut bien comprendre en réalité ça et qu'est-ce que ça a de particulier dans nos sociétés entre les hommes et les femmes c'est que biologiquement une femme c'est un peu compliqué de la sortir de son intériorité c'est un peu compliqué parce que les règles l'accouchement machin enfin voilà et puis le 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 biologiquement et même énergétiquement le féminin est magnétique donc tourné vers l'intérieur c'est beaucoup plus facile pour une femme de ressentir des modifications émotionnelles chez elle que chez un homme et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les sociétés dans lesquelles on vit sont beaucoup plus oppressantes envers les femmes en fait et l'idée c'est quoi c'est que lorsqu'un homme en vrai qui pareil lui a vécu cette invalidation émotionnelle ou a des traces traumatiques qui font qu'il va sur-réagir au simple fait de ressentir une émotion parce qu'en fait le trauma que je peux m'être fait à par le passé c'est peut-être simplement le fait de ressentir une émotion et si tu veux je vais te donner mon exemple à moi c'est encore plus simple tu sais il y a encore quelques temps alors c'est marrant parce que j'ai une longue carrière de thérapeute derrière moi mais et de coach d'accompagnant d'écoutant et de formateur forcément pourtant il y a encore quelques temps mais je ne supportais pas les personnes qui se plaignent mais je ne qui se plaignaient qui se plaignent oui qui se plaignent je ne supportais pas la plainte j'avais une réaction épidémique j'étais capable de s'éteindre un niveau de violence verbale et je peux être très 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 violent verbalement je suis martin par rapport à des personnes qui se plaignent tu vois et en fait je me suis souvenu d'une chose je me suis souvenu qu'il y a un jour il y a un chauffeur qui m'a dit putain quand tu étais petit toi tu devais être un sacré chignard en fait et effectivement je me suis souvenu que quand j'étais gamin j'étais très caliméro ah mais non je ne veux pas y aller ah non ah non j'étais tout le temps à me plaindre à gêner et à chigner sauf que à chaque fois que je me plaignais et que je chignais mais je me prenais des salves de retour ah mais tu nous emmerdes fichard arrête de te plaindre arrête de s'y envers et j'ai fini par effectivement intégrer le fait que l'expression de la plainte était insécurisante pour moi puisqu'à chaque fois je m'en prenais une en fait en vrai 20 ans plus tard 30 ans plus tard arrivé en relation où justement je ne peux pas ressentir moi la plainte chez moi je ne peux même pas la ressentir donc j'ai développé un peu une personnalité qui a lobotomisé justement la plainte et donc quand je me plains quand il y a un truc qui je ne l'ai même pas senti quand c'est ça devient un petit peu plus fort je mets un truc encore plus fort dessus jusqu'au jour où bam ça explose mais tu penses bien que moi arriver comme ça dans une relation avec une femme qui est tout en intériorité qui est tout en émotion mais alors ça devient un enfer mais un enfer et la relation elle-même en fait est juste pas possible parce que attends parce que la nana elle va se plaindre déjà tous les mois elle va se plaindre regarde le nombre de ne serait-ce que de sketch de film de blagues de chansons qui sont écrites autour de ça récemment j'ai découvert un groupe qui s'appelle je crois qui porte un nom de quartier de Paris j'ai oublié c'est pas Montaigne c'est Montmartre et le texte s'appelle peur des filles tu as peur des filles elle se transforme et le texte est très révélateur ah si seulement c'était des gars elle se transforme une fois par mois tu vois donc pour quelqu'un qui est justement un analphabète émotionnel en vrai le contact avec une femme est juste juste trop stressant tu vois et encore je parle avec une femme saine c'est à dire une femme qui exprime ses émotions au moment elle les ressent tu vois ce que je veux dire et tant que justement je n'ai pas pris cette conscience si je n'avais pas compris qu'en réalité l'analphabétisme il venait de moi merci Isabelle Filiosa parce que en fait je m'interdisais non seulement d'exprimer la 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 plainte mais ne serait-ce que de la ressentir et rien que quand je ressens en fait la plainte je me sens coupable de ressentir la plainte et donc du coup je vais mettre en place un comportement où je vais justifier une émotion que je n'ai même pas ressentie que j'ai ressentie mais que je n'ai même pas extériorisé si bien que l'autre en face ne comprend pas en fait mon comportement pourquoi tu veux je ne comprends pas ce que tu dis en vrai et là ça devient un dialogue de sourds et du coup je rebondis là-dessus justement pour te dire en fait c'est souvent ce qui se passe quand on partage quand on partage en tout cas quelque chose sur le couple en général ou dans la relation c'est souvent ça en fait on présuppose on présuppose en fait ce que l'autre pense vit ou fait tu vois c'est vraiment ah je t'ai perdu Roméo et je t'ai disparu enfin tu t'es toujours là je suis là tu me vois ouais là je te vois t'avais disparu mais voilà quand je te dis ça tu disparais tu vas donc ouais en fait c'est ça c'est de pas aussi présupposer de ce que l'autre pourrait faire pourrait réagir voilà et donc parce que ça aussi en fait pour faire le lien mais ce que tu dis sur l'invalidation émotionnelle qui a fait pas mal réagir quand même cette approche sous cet angle évidemment du coup je pense qu'il agit comme une bombe pour ces notions d'HPE d'hypersensibilité qu'on entend souvent à l'heure actuelle à toutes les sauces en fait évidemment c'est pour ça qu'on en parle et donc du coup chez l'homme donc ce que tu disais est très juste mais aussi il y a le côté sociétal en fait qui revient chez les hommes cette invalidation émotionnelle elle a été a priori dans ce que j'ai pu observer plus importante que chez les femmes oui absolument absolument parce que en tout cas dans nos sociétés modernes chez un homme l'émotion est synonyme de faiblesse d'accord et même d'ailleurs quand j'en parle d'émotion même le sentiment amoureux l'émotion même agréable est synonyme de faiblesse c'est à dire exprimer extérioriser une émotion fut-elle agréable est synonyme de faiblesse c'est pour ça que voilà je suis un bad boy non je suis pas amoureux je suis pas je suis pas heureux je suis pas joyeux je suis pas ému par mes enfants non je suis un homme je suis un bonhomme tu vois ce qui signifie en fait être un analphabète émotionnel donc biologiquement parlant c'est de la lobotomie ok et l'idée c'est quoi l'idée c'est que même et là encore je vais prendre un exemple que je connais bien c'est le mien puisqu'on parle aussi on fait le lien avec les traumas sexuels tu sais lorsque je dis que l'essentiel des traumas sexuels sont issus d'expériences non violentes il faut bien comprendre je vais prendre ce que je veux dire par là ça veut dire que ce sont souvent des traumas sexuels qui se sont faits dans des rapports sexuels totalement consentis par les deux parties d'accord sans aucune intention de porter aucun préjudice à l'autre sans même aucune intention de se porter préjudice à soi c'est ce que j'entends par non violence tu sais je le précise parce que j'ai entendu des personnes en fait interpréter mon propos comme étant finalement de l'ordre de la suradaptation c'est à dire le fait que je n'ai pas résisté mais si je ne résiste pas il y a déjà une violence en fait ok donc c'est très important donc prenons le cas d'un rapport totalement non consenti tu as un homme et le demi tu as un homme et une femme qui ont un rapport une relation totalement consentie et puis alors j'en parlais justement avec 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 Laurence tout à l'heure tu sais souvent chez les hommes de certains âges on a vu effectivement une femme qui a été enceinte donc tu as des gens tu as des hommes qui ont découvert les sensations les odeurs que ça peut être les odeurs corporelles en fait de la grossesse qui ne sont pas toujours agréables les odeurs corporelles chez une femme même par rapport au cycle menstruel il y a des choses qui sont désagréables qui peuvent être mal vécues justement pendant 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 un rapport sauf que l'homme à qui on exige qu'il soit un analphabète émotionnel va maintenir son émotion il dit non mais c'est cool non ça va non non rien non rien et en fait la répression de cette émotion constitue en soi un trauma d'accord j'ai rencontré énormément d'hommes qui ont dans mon âge la cinquantaine et qui sont en fait totalement traumatisés par le contact en fait tendre avec les femmes pourquoi parce que dans ce contact là il y a des souvenirs traumatiques de contacts qu'on a eu et qui n'ont pas été extériorisés par rapport à des choses perçues par rapport à des goûts par rapport à des odeurs même par rapport à des choses qui ont été vues même par rapport à des sons qui ont été entendus et en fait on a ressenti une certaine gêne mais on ne l'a pas extériorisée tu vois moi-même j'ai vécu je me suis rendu compte tu sais en préparant la formation de la trauma sexuelle que puisque au départ la formation à VTS c'est une commande c'est une commande du docteur que j'ai aperçu là dans le chat c'est une commande et en préparant en fait cette formation je me suis rendu compte qu'effectivement il y a eu un trauma que je me suis fait tout seul comme grand ce trauma que je me suis fait tout seul comme grand en fait je devais avoir 22 ou 24 ans et j'ai une j'ai une coucou Saru je t'avais reconnu Saru je sais que mon jeu cosmétique c'est Saru enfin enfin voyant et l'idée excellente marque de cosmétiques d'ailleurs l'idée c'est quoi l'idée c'est que j'étais dans un rapport effectivement complètement consenti avec une femme fort charmante et complètement généreuse qui respire la vie à plein poumon et tout ce qui va avec et l'idée c'est que à l'époque je t'ai dit j'avais 22 ans je savais pas qu'une femme c'est déjà particulière en fait j'étais pas au courant mes cousines ne m'avaient pas dit et l'idée c'est que je me suis retrouvé en contact en fait avec avec cet événement là et j'ai été totalement mais alors saisie parce que pour moi la fille m'avait pissé dessus en fait en vrai pour moi elle m'avait même pissé même pissé à la bouche en fait en vrai et tu penses bien j'étais mais alors complètement saisie et je me suis rendu compte en fait en préparant cette formation que je n'en avais jamais parlé à personne mais à personne j'ai gardé en fait mon dégoût pour moi ne sachant pas ce qui s'était passé alors bien évidemment quelques années après j'en ai appris un peu plus sur le fonctionnement du corps de la femme et j'ai appris qu'effectivement une femme ça pouvait éjaculer mais l'idée c'est que je n'étais pas retourné en contact avec l'émotion et donc même si j'ai l'information je ne suis pas dans une libération émotionnelle et je te garantis que cet épisode-là en fait a malmené toute ma vie amoureuse jusqu'à il y a encore quelques années mais complètement malmené sans même que je ne comprenne pourquoi et effectivement d'ailleurs l'une des raisons qui m'a fait d'ailleurs me tourner vers le développement personnel c'était précisément en fait ce truc-là c'était précisément le fait que mais je ne comprends pas comment je n'arrive pas à entrer dans un rapport sain avec une femme mais c'était un truc violent je ne pouvais pas je n'ai pas eu de relation qui a duré plus de deux ans tu imagines même mon mariage il a duré deux ans tu imagines et c'était complètement violent j'ai cherché des réponses partout dans la spiritualité dans le développement personnel dans la psychologie dans les machins dans les trucs dans les choses j'ai fait des recherches invraisemblables par rapport à ça j'ai avalé des bibliothèques entières pour ne serait-ce que comprendre ce qui m'arrive je n'ai jamais eu la réponse que quand j'ai effectivement compris les neurosciences quand j'ai effectivement compris ce qu'était un trauma et quand j'ai dû mais j'ai dû j'ai dû en fait chercher par moi-même parce que c'est n'enseigné nulle part en figure-toi à part moi je ne connais personne qui enseigne l'accompagnement des victimes de trauma sexuel et il a fallu que ce soit une commande du docteur Barkley en fait pour que je m'intéresse au sujet parce que j'en avais aucune intention si on ne m'avait pas si un peu un groupe tu imagines un groupe de 100 médecins qui me commande une formation ben ok je vais la faire et c'est en préparant en fait cette formation-là que j'ai pris en fait conscience d'une série de choses donc l'idée c'est que quand tu es effectivement dans un cas comme ça d'un trauma qui est un vrai trauma sexuel mais qui est un trauma sur un acte totalement consenti et sans aucune violence en vrai que je ne vais pas identifier comme un trauma parce que pour moi c'est consenti c'est juste une expérience désagréable mais le souci c'est que comme je n'ai pas extériorisé en fait la charge émotionnelle je me suis fait un trauma et comme je me suis fait un trauma j'ai le cycle traumatique qui va derrière l'hypervigilance l'anxiété l'aliénation l'impuissance les perturbations dans le corps et du coup finalement j'ai changé de personnalité j'ai une personnalité qui n'est pas la mienne j'ai l'impression que c'est la mienne je ne m'en rend même pas compte que je suis aliéné je ne comprends pas mon fonctionnement par rapport aux femmes je ne comprends pas les femmes je n'arrive pas à entrer en relation enfin c'est un bordel sans nom et il a il a il a suffi finalement d'entrer en contact avec cette émotion et de faire justement cette fameuse libération émotionnelle et de modifier le discours interne puisqu'il y a aussi une chose qu'il faut complètement savoir c'est qu'en fait l'émotion n'est jamais créée par l'agir de l'autre l'émotion n'est jamais la conséquence du dire ou du non dire de l'autre mais jamais personne ne vous a jamais mis en colère personne ne vous a jamais déçu personne ne vous a jamais mais ce que vous voulez en fait en vrai parce que c'est mon discours interne c'est mon interprétation du dire du non dire de l'agir du non agir de l'autre qui va générer en fait ma neurochimie parce que mon émotion c'est de la neurochimie tu sais beaucoup de gens parlent de l'émotion et particulièrement tu sais on parlait d'hypersensible tout à l'heure et de HPA c'est vraiment parce que les personnes croient que tu sais l'émotion c'est un truc conceptuel c'est spirituel c'est vibratoire c'est philosophique non les gens l'émotion c'est de la viande les gens c'est de la bouche riche charcuterie l'émotion c'est de la biologie une émotion c'est une configuration neurochimique qui sera finalement créée par mon interprétation de ce que je perçois du monde donc je perçois effectivement en l'occurrence je perçois un comportement je suis un homme je perçois le comportement d'une femme qui n'a pas un autre comportement que celui d'une femme il se trouve que je t'entends plus je t'entends plus Roméo il se trouve que mon interprétation du comportement de cette femme en fait va générer chez moi une neurochimie qui correspond à une émotion désagréable à de la colère à ce que tu veux y compris des émotions qui chez moi sont interdites donc quand une femme fait quelque chose que j'interprète d'une certaine façon et que ça génère automatiquement je ne sais pas de la plainte ou de la déception mais je n'ai même pas le droit de ressentir la déception je la produis moi-même c'est à dire que je me retrouve dans une situation où je m'interdis de ressentir une émotion que je produis moi-même tu imagines le bordel le joli mécanisme mis en place par ricochet truc de ouf truc de ouf après tu penses bien que la vie amoureuse la vie sexuelle mais tu t'assois dessus tu peux oublier vraiment tu peux oublier et ce n'est pas la psychologie qui te donnera la réponse ce n'est pas la spiritualité qui te donnera la réponse s'il y a bien quelqu'un qui ne te donnera pas la réponse c'est le développement personnel en fait la réponse tu ne l'auras qu'en comprenant ton corps puisque c'est ton corps qui met en place en fait le comportement si tu ne comprends pas comment ton corps en fonctionne tu ne peux pas modifier le fonctionnement de ton corps d'où l'idée justement de l'accompagnement neuroémotionnel qui est né à partir de ça et d'où l'idée justement de cet enseignement finalement si je veux finalement si je veux appréhender retrouver la propriété de mon corps je dois savoir comment il fonctionne au delà de toute idéologie il fonctionne comme il fonctionne et il y a des choses que je ne peux pas comment te dire mais je ne peux pas modifier en fait je n'ai pas créé la nature humaine j'ai pas créé comme je dis souvent je n'ai pas créé la machine je n'ai fait que lire le mode d'emploi en vrai par contre le mode d'emploi je l'ai lu et c'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec le mode d'emploi que je ne vais pas que je vais dire que c'est pas ce qui est écrit dessus tu vois et donc du coup pour faire le lien avec tout ce que tu viens de dire là pour aller vers la sexualité du coup et dans la relation dans la relation amoureuse on a déjà parlé là tu vois des traumas et tout ça mais du coup là en donnant quelques clés là maintenant sur ce qu'on peut au delà du l'accompagnement neuro-émotionnel évidemment mais quelques clés pour justement déjà pouvoir déceler déceler et là je parle en tant qu'homme pour les femmes aussi parce qu'en fait vous voyez bien en miroir vous êtes aussi en capacité de déceler ça en fait c'est surtout ça que je retrouve souvent dans les consultations c'est que les femmes sont dans le je comprends pas et les hommes aussi en fait donc ils sont dans je comprends pas clairement je comprends pas donc en fait le truc déjà la première chose que moi que je préconise en général c'est déjà de communiquer mais pas discuter tu vois c'est pas on n'a pas une discussion voilà ce qu'il y a on va communiquer en profondeur en fait on va dans nos émotions dans nos ressentis dans ce qui se passe en fait l'un avec l'autre déjà donc je sais pas ce que tu peux dire par rapport à ça est-ce que ça te semble une bonne alors il y a un jeu qui est super génial à faire tu sais quand on a un homme messieurs regardez quand on a un homme et qu'on voit une femme agir ok et que ça nous stimule ok donc les gars faites ça imaginez-vous vous hommes avoir le comportement de la femme un truc classique tiens un truc qui va parler à la mère de mes enfants tu sais ah oui tu ne devrais pas faire ça comme ça mais non mais c'est comme ça que je vais le faire mais en fait non je pense que ce n'est pas comme ça que tu devrais le faire mais je te dis que c'est comme ça que je vais le faire ok très bien alors tu te prends une boule de bois vert parce que tu lui dis tu dis à l'autre tu dis à la nana bon écoute je pense que tu devrais faire A mais la nana elle t'envoie bouler elle te dit je vais faire B c'est comme ça que je fais donc tu dis ok vas-y fais B elle fait B elle se plante et elle revient te voir et te dit pourquoi tu ne m'as pas empêché de faire B truc assez c'est assez c'est assez fréquent paraît-il chez les gentillesses c'est pour ça qu'on les aime donc évidemment c'est le genre de choses qui pour un homme bien rationnel bien machin bien tu vois bien masculin c'est le truc qui est chiant au possible tu sais et moi je dis au gars imaginez-vous vous le faire en fait et regardez ce que ça génère chez vous comme émotion en vrai l'émotion que ça va générer est forcément une émotion qui toi t'es interdite en vrai c'est ça le truc l'émotion que ça génère c'est une émotion qui t'es interdite c'est un comportement qui t'es interdit mais aussi une émotion qui t'es interdite et l'idée c'est bien simple en fait pour pouvoir entrer en fait en relation lorsqu'on est un homme avec une femme entrer en relation avec une femme quand on est un homme enfin et inversement l'idée c'est de s'autoriser en fait à ressentir l'émotion que l'on ressent en fait qu'on a l'impression que l'autre génère chez nous en se souvenant que c'est nous qui générons cette émotion là et simplement en s'autorisant à ressentir l'émotion c'est-à-dire à valider en fait que je ressente ça et donc que j'ai la possibilité de l'extérioriser alors petite anecdote enfin petit je lisais ce que disait petit tips pour les personnes qui sont déjà en couple en vrai pour les personnes qui sont déjà en couple l'idée c'est que quelle que soit l'émotion dans laquelle se trouve l'autre c'est simplement pour valider l'émotion c'est-à-dire ah tu es en colère ok tu es en colère j'entends ta colère exprime là ah tu es triste ok je ne vais pas arrêter ton processus je te vois dans la tristesse vis dans ta tristesse respire ta tristesse je suis là juste dire je suis là tu es en colère je suis là tu es triste je suis là tu es jalouse je suis là tu es ce que tu veux je suis là juste je te regarde je suis là sache que je suis là traverse ta colère vis ta jalousie vis ta déception vis ta tristesse vis je suis là simplement vis respire dans ça simplement traverse oui effectivement rien que ça tu n'imagines pas alors il y a d'autres mécanismes en plus neurochimiques dans lesquels je ne vais pas rentrer qui en fait renforcent le lien en fait des personnes simplement donc pour les personnes qui seraient en couple tant les hommes que les femmes mais c'est peut-être plus difficile à faire pour un homme que pour une femme simplement quel que soit l'état dans lequel la nana en face de toi se trouve simplement donne-lui le droit d'être dans ça et simplement regarde là tu es en colère, je suis au courant très bien et à l'inverse l'idée à ne pas invalider l'autre ne pas invalider l'autre absolument mais aussi à l'inverse ne pas s'invalider soi en fait et dire à l'autre justement je suis en colère en vrai et surtout en fait dire à l'autre je suis en colère ne fais rien contre ça c'est ma colère je la traverse je ne veux pas la diriger contre toi je suis en colère par contre ne fais rien contre ça en vrai laisse-moi j'ai mes affaires tout seul je suis triste ne viens pas s'il te plaît ne viens pas me consoler ne viens pas me dire ah ça va passer non là tu ne m'écoutes pas je t'ai dit que je suis triste donc je suis triste et ce qui me vient là pour de rajouter là aussi c'est que là tu parles donc d'un point de vue aussi sage il y a eu beaucoup d'expériences de vécu mais évidemment dans les couples plus jeunes dans les plus jeunes couples cette sagesse là elle est peut-être des fois pas encore là c'est à dire le fait de s'invalider émotionnellement tout seul en fait et d'être dans cette invalidation tout seul en se disant en n'étant pas conscient qu'en fait ce n'est pas l'autre le coupable ce n'est pas l'autre c'est revenir à soi c'est la mienne c'est mon émotion ce n'est pas l'autre qui est là l'autre il est juste un déclencheur clairement et encore non ce n'est même pas un déclencheur en fait ce n'est même pas un déclencheur encore une fois ce qui me déclenche c'est mon discours interne l'autre est juste l'environnement l'autre est juste un environnement c'est un cadre l'autre est un cadre et en fait ce qui va me déclencher c'est mon interprétation de ce cadre et c'est la raison pour laquelle tu te souviens en neuro émotionnel tu vois ce fameux exercice ce fameux outil de la double page qui est très simple mais tellement difficile à faire puisque c'est mon discours interne qui provoque mon émotion je vais modifier mon discours interne pour que ce discours interne provoque une émotion agréable là où l'émotion était désagréable je vais provoquer une émotion agréable par mon seul discours interne et il y en a toujours un il y a toujours enfin il y en a toujours des centaines en vrai mais il y a toujours moyen quel que soit ce que l'autre a fait en face et tu sais c'est avant-hier encore enfin le week-end dernier encore dans un atelier GMTS où effectivement il y a quelqu'un qui me disait GMTS guérir mes traumas sexuels quelqu'un disait mais non mais c'est pas possible non je ne peux pas ressentir une émotion agréable par rapport à ce que l'autre a fait mais tu es en train de me dire que tu ne vas jamais guérir c'est dommage c'est ça c'est dommage or oui il y a toujours moyen de modifier son discours interne puisqu'il y a moyen de modifier ma façon de penser et donc ma façon de ressentir et d'agir de modifier ma personnalité et il y a toujours moyen de faire ça et ça c'est c'est un message absolument fondamental c'est un message d'espoir j'ai envie de dire et s'il faut retenir une seule chose d'ailleurs de ce live c'est ça il y a toujours 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 moyen de guérir d'un trauma il y a toujours quelle que soit la difficulté que vous avez surtout les gars là quelle que soit la difficulté que vous avez à entrer en relation à rester en relation à saignir une relation il y a toujours un moyen par contre ce moyen passe par un changement de personnalité un changement donc de discours de façon de penser donc la structure de mon système nerveux un changement de ressenti donc la composition de mon système nerveux et donc un changement de ma façon d'agir donc du fonctionnement même de mon système nerveux d'accord et ça c'est ça c'est forcément c'est le chemin je veux dire encore une fois c'est même pas mon avis sur la question la nature est faite comme ça même si je ne suis pas d'accord un corps humain ça fonctionne comme ça même si je ne suis pas d'accord un système nerveux est plastique même si je ne suis pas d'accord un cerveau est plastique et cette plasticité cérébrale cette plasticité neuronale me permet justement de guérir de modifier et de ne plus jamais me faire de trauma à l'avenir c'est complètement possible je peux avoir une relation saine dans un couple dans une amitié avec mes parents avec mes voisins avec tout ce que tu veux mais là on est dans le couple si j'ai bien compris je peux avoir une relation saine je peux rester moi-même l'autre reste qui il est et on peut effectivement être dans une relation totalement saine et édifiante pour chacun épanouissante pour chacun validante pour chacun tu sais je me souviens avant j'ai aperçu Ludo il y a Ludo si on a aperçu Ludo ça veut dire que Anne-Marie est à côté donc coucou Anne-Marie et Ludo et tu sais j'ai à un moment de ma vie j'étais tellement occupé par la question que j'ai mené une enquête auprès des couples longs j'ai mené une enquête auprès de gens qui comme Anne-Marie et Ludo avaient des 30 ans de vie commune des machins mais des trucs impressionnants comme j'en vois encore même ici aux Antilles tu as des gens qui ont des 55 ans de mariage des bais tu te dis et les gars comment vous faites moi j'ai jamais réussi à tenir 2 ans comment vous avez fait pour tenir 55 ans en fait en plus vous êtes là toujours et en réalité il y a un truc qui est évident tu penses bien que quand tu passes 30 ans avec quelqu'un tu as fait plusieurs fois le tour de toutes les émotions possibles posons la question à Ludo et Anne-Marie forcément tu imagines 30 années avec tu sais mes parents quand mes parents sont morts ils avaient 46 ans de mariage 46 ans tu vis 46 ans avec quelqu'un tu penses bien que tu as eu le temps de ressentir toutes les émotions agréables toutes les émotions désagréables un certain nombre de fois et pourtant 46 ans les gens sont encore là regarde aussi à Vivi 55 je crois qu'elle regarde parce que 46 ans aussi les deux ben oui mais tu imagines donc forcément tu ne peux pas espérer en fait une relation de 46 ans si tu ne si tu veux la vivre uniquement à la Hollywood si tu ne ne veux pas vivre parce que en vrai les émotions agréables globalement toutes les émotions agréables découlent d'une seule émotion la joie toutes les émotions désagréables découlent de 5 émotions différentes la peur la tristesse la colère le dégoût la surprise toutes les autres émotions découlent de ces 5 là donc tu as 5 émotions désagréables tu as 5 familles d'émotions désagréables pour une seule famille d'émotions agréables tu penses bien que et effectivement Ludo dit ce n'est pas fini mais ils ont encore 30 ans de vie commune encore à faire ces deux là donc l'idée c'est quoi c'est que pour précisément que tu puisses durer 50 ans 60 ans avec quelqu'un tous les jours tu sais je me suis fait la réflexion même par rapport à mes parents parce qu'en plus mes parents avaient un certain âge je suis le dernier en fait mais mes parents et mes parents m'ont eu très très tard et je me dis tu imagines mes parents le nombre de jours où mes parents ont duré n'ont pas dormi dans le même toit c'était peut-être le jour où ma mère était à l'hôpital et que mon père était à la maison tu vois des trucs comme ça mais pendant 46 ans tous les jours tu danses sous le même toit qu'un quelqu'un 46 ans tu penses bien que tu as fait le tour de la personne tu penses bien que cette personne est un cadre qui t'a fait toi-même expérimenter toutes les parts de toi toutes les émotions tu as vécu tous les dégoûts possibles tu as vécu toutes les tristesses possibles tu as vécu toutes les peurs possibles tu as vécu toutes les surprises possibles tu as vécu toutes les déceptions possibles et pourtant et justement c'est peut-être et évidemment tu as vécu toutes les joies possibles mais c'est peut-être précisément parce que tu as pu vivre ça que la relation a duré c'est peut-être pour ça c'est peut-être parce que justement tu n'es pas un analphabète émotionnel que ça peut durer 46 ans c'est peut-être justement parce que tu ressens la moindre des variations dans ton corps donc la moindre la moindre modification émotionnelle mais que tu n'en souffres pas c'est peut-être pour ça que ça a dû en 46 ans j'en sais rien j'ai pas 46 ans de mariage mais en regardant mes parents et les autres les autres couples de long terme que j'ai étudié ils m'ont tous dit ça évidemment ils m'ont tous dit il y a un moment on a eu envie de s'arrêter il y a une fois ça a été madame qui a voulu finir il y a une fois ça a été monsieur qui a voulu en finir il y a même des fois où c'est les deux qui se sont dit bon ben écoute je crois qu'on a fait le tour je crois que c'est cool on va s'arrêter là bon on a je crois qu'on n'a plus rien à découvrir on n'a plus rien bon écoute on s'arrête là c'était cool vraiment j'ai kiffé allez ça fait 20 ans ça fait 30 ans j'ai kiffé c'était bon on s'arrête là tu pars de ton côté je pars du mien c'est cool tout va bien les enfants sont grands machin ils sont encore là ils se disent mais au fait je vais où on va où là toi tu vas où moi je vais où c'est quoi l'idée oui je peux pas en tir mais si on peut pas en tir si on peut arrêter là ça veut dire qu'on peut continuer en vrai parce qu'en fait du coup ces couples là des fois ils ont plus vécu ensemble que 100 certainement en fait in fine tu vois pas ça dépend là tu vois mais il y a des personnes qui ont vécu plus plus longtemps ensemble que seuls en fait tu vois ben oui oui certainement certainement tu vois c'est marrant je vois un lien qui dit j'ai fait 25 ans de vie commune à laquelle j'ai mis fin parce que l'autre avait du mal à comprendre que j'accepte justement ses émotions et pensais en réalité que je me fichais de lui et c'est complètement vrai tu sais j'ai eu le cas aussi avec une de mes ex qui me disait comme quoi c'est une éducation c'est une éducation apportée aux deux et effectivement une de mes ex me disait tu sais pendant longtemps j'ai cru que comment elle m'avait dit ça tu me donnes un tel niveau de liberté que pour moi je ne comptais pas à tes yeux que c'est parce que alors c'est vrai que c'est une femme qui a grandi dans un contexte socio-éducatif et culturel particulier mais elle me disait que comme justement quand elle se mettait dans tous ses états j'étais encore là je la regardais voilà elle pensait que justement c'est parce que c'est même pas que je me foutais de sa gueule mais c'est que je ne comptais pas à ses yeux c'est comme si j'en avais rien à foutre en fait alors qu'en réalité c'est ça tu respectes tellement mon point de vue que je pensais que je ne comptais pas à tes yeux tu imagines ? non j'imagine ouais ouais je pense que ça ne résonne pas que pour moi là tu vois tout de suite je pense que plein de monde en fait parce que du coup en fait si tu veux sans respect il n'y a pas d'amour c'est ce qu'on dit le respect le respect c'est quand même quelque chose d'hyper d'hyper iné d'accord mais je pense d'ailleurs que sans amour il n'y a pas de respect parce que tu sais respecter respecter quelqu'un tu sais quand tu es un homme respecter une femme c'est justement respecter quand elle te fait chier en fait elle t'emmerde elle a ses humeurs elle a envie de t'emmerder mais ok je respecte ça et au nom de quoi je vais te demander d'arrêter c'est ça respecter et c'est pour ça que justement pour moi il n'y a pas de respect sans amour l'amour vient avant c'est précisément parce que ce que j'aime cette femme que je sais qu'au moment elle ne va pas en tirant vrille ou elle me sent en tirant mais des conneries intersidérales c'est son état c'est sa réalité quand elle me dit ah ouais tu as dû m'empêcher de faire ça très bien c'est sa réalité quand en fait tu as raccroché avec elle tu as passé une heure au téléphone avec elle et puis ça fait une demi-heure que tu as raccroché et que tu ne veux pas en tir faire je ne sais pas quoi et qu'une demi-heure après elle t'appelle elle te dit tu as oublié que tu es une femme c'est sa réalité ça te fait chier évidemment et l'idée c'est quoi le respect ok tu es dans cet état là franchement Chabine tu m'emmerdes ah putain tu fais chier mais ok tu fais chier tu es dans cet état là je suis d'accord moi je suis dans cet état là je suis d'accord aussi donc tout va bien donc gère tes affaires moi je gère mes affaires et puis on se retrouve on se retrouve ce soir tranquille tu vois l'idée tu as Laurence qui dit c'est tellement loin des schémas hollywoodiens mais en fait c'est clairement ce que tu nous dis souvent à l'opposé du conte de fées tu sais du conte de fées où en fait le quotidien c'est pas ça n'a rien à voir avec un conte de fées en fait c'est justement c'est de vivre ses émotions à la fois au masculin au féminin en fait et de se les très clairement d'avoir peut-être cet espace là aussi tu vois ce que tu disais tout à l'heure qui est un cadeau en fait l'espace que tu donnes clairement parce qu'en fait on va se mentir en fait à toi tu le dis comme ça en fait mais je suis sûre que pour tous ceux qui nous regardent ils disent tous ah mais ça existe en fait ah mais ça existe mais Agnya je te rassure tu es Zarbi Agnya dit j'ai douté tellement de moi en pensant que j'étais Zarbi mais tu es Zarbi tu es Zarbi puisque tu es la seule tu imagines de toute l'histoire de l'humanité il y a une seule personne qui soit comme toi c'est toi donc tu es forcément Zarbi de toute l'histoire de l'humanité il y a une seule personne qui soit comme moi je suis forcément Zarbi de toute l'histoire de l'humanité il y a une seule personne qui soit comme Marie-Laure elle est forcément Zarbi on est tous Zarbi on est unique et justement l'idée c'est ça c'est de présenter au monde la seule chose que personne d'autre ne pourra lui donner c'est à dire soi-même personne ne pourra donner au monde Roméo Cornel à part Roméo Cornel personne ne pourra donner Marie-Laure Grosseau à part Marie-Laure Grosseau personne ne pourra donner au monde Agnya à part Agnya mais sinon tout le reste n'est pas en toi qui peut donner pour le reste comme dit un pub il y a un master en carotte pour le reste tout le monde peut faire tout le monde peut faire tout le monde peut faire il n'y a pas de soucis et du coup Roméo pour rester sur ce qu'on se disait là justement sur cette histoire d'avoir l'espace le respect l'amour et tout ça ce qui revient souvent dans ce que j'ai pu observer dans les jeunes couples aussi c'est la peur d'être trahi et la peur de trahi sans rentrer dans le détail mais j'ai juste envie que tu partages un peu que j'aime tant j'adore parce que du coup il y a beaucoup de parce que je rebondis sur ce que Laurence disait séduction, jalousie et en fait du coup on est sur ces sujets là ok du coup je suis dans l'attachement je veux garder absolument ma femme ma partenaire je veux la garder avec moi et bien souvent la peur derrière c'est la peur de perdre l'autre et j'aimerais bien que tu reviennes là-dessus parce que j'aime bien ton approche là-dessus en vrai il y a deux sujets que tu as abordés mais je vais passer rapidement sur la trahison tu sais la trahison c'est comme la culpabilité lorsque je suis coupable je ne me sens pas coupable lorsque je me sens coupable je ne suis pas coupable la trahison c'est pareil lorsque je me sens trahi je ne suis pas trahi d'accord alors je prends un exemple bien simple je suis je ne sais pas mariée depuis 25 ans et puis et puis ma femme est allée faire des guillis aux voisins j'ai le droit de me sentir trahi mais elle ne m'a pas trahi elle est juste allée faire des guillis aux voisins c'est la même chose mais j'ai complètement le droit de me sentir trahi vous êtes d'accord j'ai complètement ça c'est un point de vue il y a un autre point de vue qui dit finalement trahir c'est juste cesser d'être fidèle à ok donc si effectivement elle m'avait juré fidélité elle est allée voir le voisin donc elle a rompu son truc de fidélité mais si elle ne m'avait pas juré fidélité et qu'elle est allée voir le voisin elle ne m'a même pas trahi tu sais il y a la trahison en acte et la trahison en sentiment en ressenti il y a le fait tu sais trahir c'est pas compliqué je veux dire tout le monde fait ça si trahir c'est cesser d'être fidèle à c'est ce qui est écrit dans le dictionnaire si trahir c'est cesser d'être fidèle à ça veut dire que le jour où en fait je fête mes 20 ans j'ai trahi mes 19 le jour où je me marie j'ai trahi mon célibat le jour où je divorce j'ai trahi mon mariage le jour où je pars à la retraite j'ai trahi ma vie active etc etc je fais que ça en vrai si trahir c'est cesser d'être fidèle à si je suis carnivore le jour où je deviens vegan j'ai trahi la viande donc c'est pas un problème trahir c'est juste trahir je fais toujours comme ça je m'habille en blanc et puis tout d'un coup je décide de plus m'habiller en blanc donc je trahis le blanc tout va bien je veux dire ça a rien d'extraordinaire par contre me sentir trahi c'est le sentiment que je vais moi finalement produire en fonction de mon discours j'en parlais pas plus tard qu'avec mon fils mon fils a 20 ans j'expliquais à mon fils que j'ai eu une période effectivement de polyamour pendant deux ans il me dit mais papa ouais je comprends pas j'ai dit mais il n'y a rien à comprendre en fait en vrai il me dit mais qu'est-ce que ça t'apporte mais rien du tout ça m'apporte le polyamour il me dit mais comment est-ce que tu arrives à supporter le fait que quelqu'un d'autre c'est mon discours moi j'arrive effectivement et effectivement je me souviens que l'une de mes l'une de mes compagnes me racontait et je l'ai trouvé tellement mignonne ce jour-là elle me racontait qu'elle avait revu elle avait repensé en fait un de ses ex et était toute rose et toute mignonne toute mignonne j'ai dit oui voilà mais c'est cool ou même que l'une de mes compagnes me parlait de difficultés qu'elle avait avec son autre compagnon et mon fils me dit oui mais papa comment est-ce que tu fais pour ne pas justement être jaloux pour ne pas te sentir trahi ben mon discours ne me le permet pas j'ai un discours qui ne va pas sur la trahison j'ai un discours interne qui ne va pas sur la jalousie mais je peux très bien ça ne veut pas dire qu'il soit meilleur que l'autre c'est juste que j'ai un discours différent j'ai un discours qui emmène à la compagnie et pas à la jalousie j'ai un discours qui emmène je ne sais pas même plus à la joie qu'à la trahison sur le même acte elle est en train de me raconter qu'elle a un souci avec son autre compagnon donc c'est c'est juste voilà quoi alors petit disclaimer je sais que c'est très à la mode le polyamour demande une maturité émotionnelle que très peu de gens ont tant hommes que femmes donc n'allez pas vous comment te dire ça n'allez pas vous vous précipiter dedans et ne prenez pas ça comme un prétexte je connais très très peu d'hommes et de femmes qui sont en capacité d'être polyamour il y en a très peu donc ne jouez pas avec ça mais l'idée c'est que en vrai c'est juste mon discours qui entraîne et d'ailleurs il me disait mais est-ce que tu vas à nouveau faire ça j'ai dit mais non c'est pas mon choix aujourd'hui c'est pas mon choix aujourd'hui j'ai pas j'ai pas envie de vivre ça donc effectivement aujourd'hui je suis pas sur je suis pas sur le plan polyamour je suis même plutôt sur le plan assez exclusif mais parce que c'est c'est comme ça aujourd'hui c'est mon choix c'est mon choix c'est ma façon d'être tu as cette vision là aussi parce que c'est aussi toute la notion d'autorisation et de et en effet t'as raison de mettre le bémol quand même sur le fait de la maturité émotionnelle pour vivre ça parce que pas tout le monde est capable de vivre d'avoir très très peu ils sont capables vraiment il faut une maturité justement émotionnelle tu peux pas être polyamoureux et HPE faut arrêter t'es connu faut arrêter la mascarade le carnaval c'est bien mais seulement période de carnaval les hyper sensibles et les prétendus HPE ne peuvent pas le polyamoureux c'est pas pour vous arrêter vos connu à vous faire soigner et puis le reste on va voir après mais l'idée c'est vraiment ça maintenant tu amènes aussi l'idée parce que tu parlais de trahison et tu parlais aussi de la peur en fait la peur de perdre l'autre la peur de perdre l'autre et donc du coup la peur de souffrir qui est toujours en toile de l'autre souvent derrière c'est ce que j'entends je pense à chaque séance au moins une fois j'ai peur j'ai peur de perdre l'autre et donc de souffrir tout ça est bâti en fait sur un désamour de soi voire même sur une détestation de soi et dans le même temps ce qui se comprend parce que si j'ai passé toute ma vie à être invalidé par mes propres parents par les personnes qui m'ont donné la vie et les personnes qui me maintiennent en vie les personnes qui assurent ma sécurité invalident ma singularité donc je vais forcément partir par le fait que pour être validé il faut que j'ai besoin de l'autre et donc finalement sans l'autre je ne suis rien ce qui donne par exemple les crimes passionnels tu sais si je suis avec quelqu'un alors il faut bien entendre que ce n'est pas de l'amour en vrai c'est de la garantie mais ce n'est pas de l'amour en fait mais on n'est pas obligé d'aimer c'est pas un problème mais il vaut mieux savoir quand on est dans l'amour c'est bien de le savoir quand on n'est pas c'est aussi bien de le savoir l'idée c'est quoi l'idée c'est que si j'ai peur de perdre l'autre c'est à dire j'ai peur de souffrir déjà parce que je suis une petite chochotte et tu sais il y a comme un transhumanisme ambiant où nous on ne doit pas tu sais les histoires d'émotions justement négatives on ne doit pas ressentir d'émotions négatives parce que c'est négatif forcément donc il ne faut vivre que dans la félicité la paix la joie Hollywood tu vois il ne faut vivre que dans ça et encore même pas Hollywood parce que parler de Hollywood c'est parler du voyage du héros c'est parler de Joseph Campbell et c'est pas en fait ça c'est que la fin de Hollywood en fait mais l'idée c'est quoi l'idée c'est tu sais on a tellement été habitué à se dire que la coléance est négatif le ressentiment c'est négatif en fait la moitié de mon humanité est négative donc je suis forcément bâti sur une détestation de moi ok mais cette détestation de moi est tellement forte elle est insupportable donc il faut qu'il y ait une femme en face de moi qui soit suffisamment couillonne en fait pour rester avec moi elle est suffisamment stupide pour rester avec moi et en fait elle m'a dit je t'aime je t'aime je t'aime en fait et si elle est là je traduis que je suis aimable donc j'apaise ma terreur victimaire j'apaise ma blessure narcissique ok donc forcément si elle s'en va le simple fait qu'elle s'en va ça me rappelle qu'en fait je suis une sous merde ça me remet en contact avec cette détestation de moi que finalement la présence de l'autre cache en tout cas je me sers de la présence de l'autre pour cacher ma détestation de moi et si l'autre tout d'un coup décide de s'en aller ben ben tu vois j'avais raison je suis détestable la preuve même elle l'imbécile là qui est resté 20 ans elle est partie l'autre couillonne là même l'autre couillonne elle est partie donc moi je suis vraiment détestable si même la dernière des couillonne a trouvé le moyen de partir c'est que je suis vraiment détestable parti à ce niveau là ben je lui mets une balle et je me mets une balle aussi dans la tête il n'y a pas de soucis tout va bien puisque de toute façon je suis détestable donc je lui ai fait un truc détestable je lui mets une balle et je me mets une balle tranquille compassionnel tout va bien c'est comme ça que ça fonctionne les exemples que tu prends sont hyper éclairants et je pense que tout le monde réagit à ce sujet là justement et aussi sur l'idée ce que tu disais vraiment c'est peut-être de se sentir une sous-merde en fait tu vois et donc du coup la vie va te donner l'opportunité parce que Franck Lové le dit aussi tu sais tu le cites aussi souvent mais c'est vrai qu'il dit que tu vas perdre l'autre que tu vas guérir ta blessure d'abandon donc tu vas traverser en fait enfin que tu vas tu vas perdre l'autre en fait tant que tu tu as l'idée là que l'autre tu vas le perdre à peur pour le libérer la seule chose qui va te faire l'idée c'est de le perdre clairement et c'est aussi la loi neuroscientifique chimiquement pure qui veut que c'est précisément mes croyances qui créent ma réalité qui créent mes expériences de vie en vrai alors Ania merci pour la question je t'aime déjà très fort dans le cas d'une rencontre pourquoi montrer sa personnalité dès le début pose problème mais qui a dit que ça posait problème justement au contraire tu sais je parlais avec je ne sais plus à qui je disais ça je crois que c'est avec Corinne ma compagne et je lui disais tu sais quoi mon projet d'app ce serait une app de rencontre mais au saut du lit c'est à dire que tu ne peux en fait mettre que des photos de toi mais au saut du lit sans maquillage sans machin sans truc sans rien et même le speed dating en fait se ferait au saut du lit tu te réveilles et là tu as ton speed dating là pendant que tu es tout déchiré tout froissé et là en fait tu parles à quelqu'un qui lui est tout déchiré tout froissé parce que encore une fois reposons la question à Anne-Marie et Ludo ça fait 46 ans que tu te réveilles tous les matins avec la même figure déchiré et en plus de plus en plus déchiré parce qu'à 20 ans tu n'as pas exactement la même tête qu'à 50 tu vois ce que je veux dire et donc l'idée c'est quoi l'idée c'est que quand tu te réveilles le matin en fait en vrai tu te réveilles le matin la première chose que tu vois c'est la figure déchirée de l'autre là et la première chose que l'autre voit c'est ta figure déchirée donc l'idée c'est que précisément si tu veux entrer en contact avec quelqu'un la première chose qu'il faut que tu vois c'est sa figure déchirée pour voir si tu prends ou pas au contraire pour moi pour te dire séduire c'est mentir alors on a le droit de mentir ok mais si je mens tu sais quand je mens à quelqu'un je lui dis que je lui mens mais je lui dis mais je suis complètement ok avec le fait de mentir je suis tout à fait d'accord avec ça sauf que confirme tu vois pas du tout toujours jeune beau et frétillant et pourtant le mari est encore là c'est-à-dire que le ludo il est il est tu vois ce que j'ai été dit ou pas en vrai mais le truc c'est mais excuse-moi le truc c'est vraiment ça qu'on fait en vrai le truc c'est c'est et tu sais attends attends il faut que je te dise quelque chose vas-y dis-moi je connais des personnes vraiment vraies je connais des personnes qui quand elles sont en couple elles se réveillent avant leur compagnon pour se coiffer et se maquiller je te promets que c'est vrai je te promets je ne vois pas que ça que dans les films à la base et bien non ce n'est pas dans un film je te promets j'ai une amie que en plus j'adore cette femme mais elle est comme ça elle me raconte que quand elle se quand elle se réveille le matin quand elle est en couple alors elle n'est pas souvent en couple tu penses bien quand elle est en couple elle se réveille le matin avant son mec pour que son mec ne la voit jamais décoiffée tu imagines le niveau tu imagines à quel point quelqu'un comme ça peut être malheureux je t'avoue que c'est vraiment pour quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'affection c'est une amie mais je m'inquiète énormément pour elle je t'avoue je m'inquiète vraiment pour elle c'est d'une violence sans pour le coup je pense qu'en plus on parle vraiment là tu vois de l'intimité en fait mais clairement le terme le saut du lit clairement c'est la c'est la mais bien sûr parce que je suis désolé si tu veux te marier avec moi tu veux qu'on qu'on soit ensemble jusqu'au bout qu'on a beaucoup d'enfants je suis désolé le matin c'est ce que tu vas voir c'est ma gueule déchirée en fait en vrai et peut-être que je ronfle peut-être que je bave enfin je sais pas moi mais c'est ça que tu vas voir mais l'idée c'est vraiment ça ben regarde t'as Kelly là qui on fait un gros big up à Fred tu vois parce qu'il y a il y a Fred qui supporte Kelly depuis 23 ans t'imagines un gros bisou à Fred qui dit tu vas me prendre comme je suis voilà et tu vois et Fred a pris comme elle est et en plus mais l'idée parce que ça pose une autre ça pose une autre question parce que je te prends comme je suis aujourd'hui mais dans 20 ans tu n'es pas pareil en vrai tu sais je me souviens j'ai un ami j'ai des amis pas en tout j'ai un ami prêtre enfin il est décédé d'ailleurs je crois que la dernière fois que je l'ai vu il fêtait je crois que c'est 55 ans de sacerdoce et il disait oh tu sais c'est pas très compliqué d'être prêtre pendant 25 ans il suffit de le faire un jour et tu recommences tous les jours et il disait d'ailleurs tu sais c'est comme un couple être marié 55 ans je crois que c'est pareil il suffit de te marier un jour et tu recommences tous les jours et 55 ans après en tout cas mes parents c'est ce qu'ils ont fait 46 ans c'est la mort mais l'idée c'est vraiment ça en fait si tu n'es pas en fait au clair et c'est d'ailleurs tous les jours qu'on redit oui et c'est pour ça que l'amour ne peut pas ne peut jamais être une garantie la garantie c'est l'antidote de l'amour et on va terminer là-dessus parce que je parle beaucoup tu sais si tu ne m'arrêtes pas il faut m'arrêter la garantie est l'antidote de l'amour je connais des gens et c'est d'ailleurs le live qu'on a fait récemment avec Laurence sur la phobie de l'amour où tu as des gens qui ne veulent pas tomber amoureux c'est même pas qu'ils veulent pas on ne parle même pas de relation c'est qu'ils font tout pour ne pas rencontrer quelqu'un dont ils pourraient tomber amoureux pourquoi ? parce qu'ils ont peur de la séparation or et à côté de ça tu as les variantes de gens qui te disent non moi je ne veux me mettre en relation qu'avec des personnes où je suis sûr que ce sera comme Kelly et Fred que ce sera comme Anne-Marie et Ludo ce sera dans 40 ans on sera encore là si je n'ai pas la garantie je ne m'engage pas dans la relation mais le problème c'est que si tu as la garantie tu n'as pas l'amour si tu as l'amour tu n'as pas la garantie parce que si quelqu'un t'aime il doit pouvoir partir on parlait de Franck tout à l'heure Franck parle de la théorie de la porte ouverte c'est parce que la porte est ouverte que tu peux partir parce que tu sais si tu ne pars pas si tu ne pars pas c'est parce que tu veux rester mais si tu restes je veux que ce soit parce que tu peux partir parce qu'autrement comment je sais que tu m'aimes si l'amour pour lui c'est la liberté mais évident et tu sais je me souviens quand j'étais à Lina j'ai un copain Lina c'est l'Institut des Neurosciences Appliqués de Paris j'ai un copain qui a rencontré tu sais la femme qu'on appelle la chamane blanche on appelle la chamane blanche parce qu'elle est chamane et qu'elle est blanche comme si une chamane ne pouvait pas être blanche elle est russe et elle racontait et j'ai entendu d'ailleurs j'ai entendu d'ailleurs cette histoire de la part de chamane que moi je connais tu sais tu as des gens qui il y a un rituel qu'on appelle le rituel interdit qui comme son nom l'indique est le rituel interdit si on enseigne ce rituel c'est pour qu'on puisse le défaire mais c'est un rituel interdit ce rituel interdit c'est le truc donc il y a une il y a un gars non c'est une femme c'est une femme qui vient qui demande en fait à cette chamane de lui faire le rituel interdit le rituel interdit c'est tu sais le truc qui te permet de garder un homme là pour le coup tu as la sécurité que tu as il y a un sortilège un sort machin que tu fais le mec même s'il veut partir d'ailleurs il n'aura même pas envie de partir il reste là ok et la chamane lui dit écoute non c'est le rituel ce que tu me demandes c'est le rituel interdit et comme tu l'entends c'est le rituel interdit donc non je ne le ferai pas et cette personne va voir comme ça plusieurs personnes qui connaissent ce rituel et tombe sur finalement quelqu'un qui accepte de lui faire le rituel interdit moyennant saut dans les trébuchants parce que vous payez très cher pour ça et il se trouve qu'effectivement évidemment ça fonctionne donc le mec est là donc le gars l'ananas se marie avec le gars machin tout ça et en fait un an après la nana revient voir cette fameuse chamane blanche et lui explique qu'en fait elle est au bord du suicide en vrai elle est dans une dépression hyper profonde et elle lui dit mais qu'est-ce qui vous arrive vous n'avez pas vous n'êtes pas marié oui oui il y a quelqu'un qui m'a fait le rituel interdit et effectivement le gars il est dans la maison le gars il est là il est tout mignon il est tout prévenant gentil il est toujours là je lui dis mais alors c'est quoi votre problème mon problème c'est que tous les jours je me réveille en me posant la question si je n'avais pas fait ce rituel est-ce qu'il serait là et tous les jours tout le temps tout le temps je me pose la question est-ce qu'il m'aime est-ce qu'il m'aime est-ce qu'il m'aime et en vrai tu n'auras jamais la garantie que cette personne la t'aime et d'ailleurs cette personne ne t'aime pas puisqu'elle ne peut pas partir en vrai est-ce qu'il m'aime et le truc dit que elle est allée revoir et c'est pour ça qu'elle est retournée voir la chamane blanche c'est parce que le gars qui lui a fait le rituel interdit ne voulait pas le défaire en fait elle dit écoute tu m'as demandé de le faire je l'ai fait fais moi pas chier en vrai et elle est retournée voir quelqu'un pour défaire ce fameux rituel parce qu'elle était au bord du suicide elle avait même déjà fait une tentative de suicide parce que en fait en vrai mais comment est-ce que tu peux savoir que l'autre t'aime puisque tu as fait effectivement un rituel tu as jeté un sort à l'autre pour qu'il puisse rester mais tu ne sais pas si il t'aime si c'est l'amour que tu as le discours interne revient même là en fait de ne pas pouvoir perdre l'autre bien sûr c'est toujours cette peur de perdre l'autre c'est toujours en fait cette détestation de soi et c'est pour ça qu'elle est suicidaire la dame parce qu'elle se déteste et elle sait très bien que l'autre est là parce qu'elle l'empêche de partir donc elle sait qu'en réalité elle a toujours cette détestation d'elle-même elle ne sait pas si elle est aimable parce que quand elle se pose la question de savoir est-ce que cet homme-là m'aime elle est en train de se demander à elle est-ce que je suis aimable est-ce que je vaux suffisamment quelque chose pour que quelqu'un puisse rester avec moi sans que je n'ai besoin de payer 10 000 euros pour faire un rituel interdit ou 100 000 ou 100 000 d'ailleurs 100 000 tu vois l'idée on en met là 100 000 pour pas qu'il parte et après avoir envie de le défaire et qu'il parte autant laisser faire les choses et travailler sur son intérieur autant justement gérer et travailler retrouver et développer cultiver son estime de soi en vrai parce que l'amour que tu n'as pas pour toi tu ne peux pas avoir de l'autre parce que si tu ne t'aimes pas et que l'autre vient te dire je t'aime en vrai qu'est-ce que tu peux lui répondre mais dis mais t'es con quoi moi je ne m'aime pas toi tu m'aimes t'es un truc que t'as pas compris dans la vie mon frère qu'est-ce que tu viens m'aimer puisque moi je ne m'aime pas et d'ailleurs tu as vraiment d'ailleurs dans le couple tu peux avoir de l'agressivité à cette idée-là tu vois mais tu m'aimes mais t'es évidemment mais évidemment évidemment l'idée c'est quoi l'idée c'est que tu sais j'aime bien je crois que c'est Marshall Rosenberg qui dit à la question est-ce que tu m'aimes la réponse c'est quand mais parce que même nos enfants c'est pareil nos enfants on les adore mais il y a des moments on les déteste je suis désolé tes enfants il y a un moment t'as envie de les balancer par la fenêtre évidemment mais mais précisément l'idée c'est ça et encore une fois dans le couple qui a 46 ans en fait en vrai il y a des moments où ta réalité c'est je t'aime tu dis je t'aime mais il y a des moments où ta réalité c'est va te faire foutre connard mon frère et si justement ma réalité c'est va te faire foutre connard si on est dans un couple fonctionnel je suis en capacité de dire à l'autre va te faire foutre connard et l'autre est en capacité d'entendre mon va te faire foutre connard et me dire d'ailleurs dans quel état ça le met en vrai parce que précisément si si moi qui suis un homme en vrai moi qui suis un homme si une femme est capable de dire mais Romiot mais en fait tu me fais chier va te faire foutre connard si en fait c'est précisément parce que je l'aime suffisamment qu'elle a l'autorisation de me dire va te faire foutre connard parce que si je ne l'aimais pas elle n'aurait pas osé si elle sait que si elle y pense je lui balance une chaise dans la gueule tu penses bien qu'elle ne me dira pas va te faire foutre connard mais si précisément je l'aime suffisamment et je la valide suffisamment pour que si sa réalité c'est va te faire foutre connard dis-moi va te faire foutre connard et je te garantis tu sais il m'est même arrivé d'arrêter une relation avec une femme qui justement tu sentais qu'elle était en colère tu sentais c'est une marocaine en plus tu sais elle était vraiment super fort mais elle n'osait pas jamais elle n'osait pas mais j'ai mis quoi t'es énervé non non ça va et ça je ne supporte pas si tu es énervé dis-moi que tu es énervé dis-moi comme on dit aux Antilles dis-moi un bel bond d'un moment et puis voilà comme ça je sais que ta réalité c'est va te faire foutre connard dis-moi va te faire foutre connard puisque tout ton corps dit va te faire foutre et ta bouche dit ça va tout va bien là là je ne prends pas en fait en vrai là c'est le mensonge pour le coup que tu vois en 3x5 clairement clairement et j'estime être un homme avec un H suffisamment majuscule pour pouvoir entendre une nana me dire va te faire foutre connard clairement et si justement elle me dit va te faire foutre connard c'est parce que je l'aime suffisamment pour lui donner cette autorisation là tout comme mes amis mes amis sont des amis parce que heureusement heureusement que j'ai des amis heureusement qu'il y a des gens autour de toi qui ont la possibilité de te dire mais Roméo mais qu'est-ce que t'es un con en fait en vrai qu'est-ce que tu fous là si t'as pas un quelqu'un qui est incapable de te dire oui mais là t'es en train de déconner là là t'es en train de faire un gros machin imbécile en fait en vrai si personne ne te dit que tu fais un truc à la con tu fais un truc à la con et puis tu vas tu vas te planter tout seul dans un mur comme un con tout ça parce que t'as pas les couilles en fait d'entendre quelqu'un pour tu n'as pas suffisamment l'amour pour quelqu'un qui est en capacité de te dire ben en fait tu vas dans le mur t'es en train de faire le con là t'es en train de déconner en vrai l'idée et je crois que finalement s'il y a un secret l'idée c'est ça en fait l'idée c'est d'être en sécurité dans l'insécurité en vrai parce que la sécurité ça n'existe pas en fait dans ce monde mais je peux me sentir en sécurité dans un environnement insécure et les gens faut pas faut pas faut pas faut pas se mentir il n'y a pas plus insécure émotionnellement qu'un couple il n'y a pas plus insécure que ça il n'y a pas plus insécure et plus même j'ai envie de te dire insécurisant il n'y a pas de cadre plus insécure qu'un couple parce que même ta relation d'enfant c'est ton enfant c'est tes parents tes parents te font chier d'accord mais c'est tes parents tes enfants te font chier d'accord mais c'est tes enfants mais le gars qui est en face de toi la nonna qui est en face de toi tu te réveilles et tu vois ça ta gueule déchirée le matin en fait en vrai il n'y a pas plus insécure que ça et en fait le véritable amour c'est la capacité que moi j'ai à me sentir en sécurité dans cet environnement tellement insécure qu'est la relation à l'autre qu'est le couple lui-même et encore on n'a même pas parlé de sexe les gens et oui ce sera l'objet d'un autre live Roméo on parlera très très clairement on l'a approché sous l'angle du trauma c'est essentiel on a parlé de beaucoup de choses hypersensibilité masculinité avec tes expériences donc merci pour ça parce que je vais quand même te libérer dans ta voiture c'était hyper chouette de pouvoir partager ce live avec toi il va bien entendu avoir un replay évidemment parce qu'il est très demandé le replay là pour le coup oui beaucoup docteur Maa salut Maa une pépite avec tout ce que tu nous as partagé comme d'habitude c'était vraiment très chouette et donc du coup il en reviendra pour peut-être plus de détails sur sexualité et tantra peut-être sur la suite voilà là on partagera nos expériences aussi qui nous accompagnent aussi post-neuroémotionnel pour aussi se réapproprier le toucher la caresse et tout ce qui est essentiel aussi dans la douceur pour voilà c'est bien d'avoir l'espace et c'est aussi de pouvoir aussi l'exprimer donc voilà donc on vous remercie d'avoir suivi si nombreux ce live parce qu'il y a quand même pas mal de monde donc merci à merci à toutes merci à tous et puis dernière chose pour les personnes qui seraient des particuliers il existe des ateliers GMTS il y a des personnes autour de vous qui sont formées à l'AVTS accompagnement de victimes de trauma sexuel il y a des personnes comme Marie-Laurent qui sont formées à l'animation des ateliers GMTS guérir mais trauma sexuel vous allez trouver le contact de toutes ces personnes sur le groupe sur le site roméocournal.com vous allez dans annuaires et vous trouverez vous trouverez vous trouverez vous trouverez vous trouverez Marie-Laure vous trouverez Agnès il y en a tout le monde vous trouverez même Anne-Marie et Ludo donc voilà si vous voulez savoir comment on fait pour vivre 40 ans et être toujours là voilà et franchement il y a vraiment un avant et un après ces ateliers et pour les personnes qui nous regardent et qui seraient elles des professionnels de l'accompagnement formez-vous à l'accompagnement des victimes de trauma sexuel formez-vous à l'animation de ces ateliers guérir mais trauma sexuel la formation existe que je sache elle n'existe pas ailleurs que sur le site roméocournal.com je ne connais personne d'autre en fait qui enseigne ça et c'est déjà dommage c'est très dommage j'aurais préféré que ce soit une formation mainstream mais ça ne l'est pas mais vraiment pour les personnes parmi vous qui seraient des médecins des psychologues qui seraient des kinésiologues des hypnothérapeutes des énergéticiens des coachs des machins des trucs des choses ou même des chamanes formez-vous formez-vous à l'accompagnement des victimes de trauma sexuel parce qu'elles en ont besoin elles en ont besoin et vous avez bien vu ce qu'on a ce qu'on a évoqué aujourd'hui voilà autant pour moi ça a l'air évident mais vous voyez bien que ça ne l'est pas pour tout le monde cette formation est assortie d'une supervision donc il y a un accompagnement où on va vous justement vous accompagner vous superviser pour accompagner ces victimes de trauma sexuel et c'est vraiment quelque chose qui change même votre vie à vous et qui va forcément nécessiter de changer votre personnalité à vous donc vraiment positionnez-vous là-dessus vous aurez toutes les informations sur mon site roméocournal.com ou vous contactez Marie-Laure et elle vous enseignera elle vous expliquera tout ça si vous voulez rejoindre la supervision c'est vraiment une super team et si vous voulez entendre les pépites qui sont passées parce que là on fait des lives avec Roméo de temps en temps ça nous arrive mais nous c'est toutes les semaines qu'on vit ça oui voilà donc je voulais juste dire que nous on vit ça toutes les semaines voire même des fois plusieurs fois dans la semaine donc voilà rejoignez aussi la merveilleuse équipe du neuro émotionnel parce que du coup on apprend on grandit grandir dans l'épreuve voilà oui dans l'épreuve donc merci je vous mets à dispo le replay pour ceux qui me le demandent je vais le mettre dans ma story et je mettrai le lien vers le site de Roméo pour aller voir les super terapes de là où vous êtes tu peux mettre aussi tu peux mettre la request pour que ça apparaisse tu mets la collaboration pour que ça apparaisse également sur mon site sur mon feed de Instagram ok super je vous remercie à tous très belle soirée très bel été et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures à bientôt ciao ciao